il y a des gens qui arrivent je pense il y a des noms ? je sais pas je sais pas mais c'est... faut attendre attend un petit peu et s'il y a... voilà parce qu'il y a des noms en fait apparemment c'est des... ah super il y a des kiffins extra bonjour à toutes et à tous on va essayer donc d'aborder ce thème qui m'a inspiré directement de la paracha au niveau donc de la vie de couple quels sont ce que nous transmet la Torah en termes de... comment dire... de conduite à avoir lorsqu'on envisage tout simplement une vie de couple une vie maritale tout d'abord je commencerai par cette introduction la introduction suivante de deux écueils majeurs dans lesquels la société moderne nous a plongé le premier des écueils est le fait que compte tenu du nombre de ratés que l'on observe de plus en plus de personnes ont une angoisse fondamentale de pénétrer le monde du mariage et je l'observe de plus en plus lorsque je vois un petit peu les critères de choix qui sont mis en place par les jeunes et les jeunes que je... enfin les jeunes filles et les jeunes garçons que je côtoie de plus en plus de... quand on vient de la recherche de pinailler tel et tel détail qui sont révélateurs de certaines angoisses de se dire waouh j'ai quand même peur il y a des couples qui divorcent il y a 50% de couples qui divorcent on sent ici une angoisse assez forte primo secondo il y a comment dire une différence assez fondamentale à mettre en place au niveau conceptuel entre ce qui s'appelle le monde du désir et le monde de l'amour je m'explique on nous a abreuvés à travers les chansons qui parlent d'amour à travers les films qui parlent d'amour à travers les romans qui parlent d'amour à travers tout ce qui gravite les publicités qui parlent d'amour on nous a habitués à faire une confusion majeure entre ce qui s'appelle l'amour et ce qui s'appelle le plaisir je m'explique pas le plaisir le désir excusez moi je m'explique lorsque vous voyez un film dont la tête d'affiche est comment dire une star de hollywood masculin et féminin et que tout le film va être finalement toutes les tentatives de drague de ce magnifique Brad Pitt pour aller conquérir la magnifique Angelina Jolie et que le film finit sur un magnifique coucher de soleil avec une plage de sable fin et le voilà courir avec son petit polo lacoste où on arrive à deviner ses tablettes de chocolat et la voilà courir dans sa tenue de plage et les deux venir s'embrasser l'un avec l'autre avec une musique magnifique ah comme ils s'aiment comme c'est beau ils se marièrent et c'est là que ça arrive le « the end » ils se marièrent et divorcèrent au bout de trois ans qu'on le veuille ou pas ces moments extrêmement intenses qui sont la rencontre entre le garçon et la fille qui sont effectivement des moments d'une extraordinaire intensité nous fait croire que c'est ça l'amour l'amour n'a absolument rien à voir avec ça je m'explique ce qui se passe lorsque un homme et une femme tombent amoureux l'un de l'autre ce qui se passe c'est que je vous remis en place un système d'attraction très forte qui fait que on a en permanence comment dire envie de faire plaisir à l'autre mais lorsque tu grattes un petit peu tu te rends compte que c'est pas en fait que j'aime l'autre c'est que j'aime cette sensation d'être aimé c'est une nuance absolument fondamentale c'est à dire que se met en place une alchimie qui n'a absolument rien à voir avec l'amour on va parler de quoi c'est quoi l'amour se met en place une alchimie dans lequel je désire que tu le désires et ça me fait tellement du bien et effectivement HM a mis ça en place de façon à ce qu'on rentre dans le mariage sans quoi on serait pas suffisamment fou je dis bien suffisamment fou pour affronter un sexe différent une mentalité différente une éducation différente tout diffère entre un gars et une fille entre un homme et une femme c'est un monde entier qui se comment dire qui s'oppose et la Torah est intéressée à cette altérité à la limite ça aurait été beaucoup plus simple de se marier avec sa soeur jumelle beaucoup plus simple pas de problème de beaux parents ouais parce que c'est les mêmes parents la même éducation la même il y a beaucoup de choses qui sont communes ça aurait été la chose la plus simple à mettre en place HM a été intéressé à mettre un individu en face d'une altérité radicale et s'il n'y avait pas cette attraction ce monde de séduction d'une certaine façon on ne rentrerait pas dans le monde du mariage maintenant ce n'est qu'un monde du désir et je peux vous prouver par maintes exemples je peux vous dire à quel point c'est fou comment on est on se sent amoureux mais ça s'appelle le désir moi quand j'étais fiancé j'habitais à Marseille elle habitait dans le nord à Strasbourg les connexions Marseille-Strasbourg c'est complexe il n'y a même pas encore aujourd'hui du TGV je me rappelle qu'une fois je l'avais quitté au téléphone donc elle était à Strasbourg au moment je l'avais quitté j'étais à Marseille je marche sur la Canebière comme tous les bons marseillais et je ne sais pas pourquoi mais je sentais qu'elle était derrière moi mais pour qu'elle soit derrière moi un quart d'heure après qu'on est raccrochés encore faut-il qu'elle ait pris le fantôme de Hollande le jet privé pour arriver jusqu'à Marseille c'était impossible mais tu es tellement dans l'alchimie de ce que tu crois appeler l'amour mais qui est en fait le plaisir de se sentir aimé que c'est oblibulant et HM est intéressé par ça ça c'est juste donc au niveau de cette frontière radicale à mettre en place entre le monde du désir et le monde de l'amour véritable ce qu'on nous a toujours déversé c'est ces stars du cinéma qui vont soit disant tomber amoureux mais en fait on ne t'a montré que la dimension de la drague la dimension de la séduction on ne t'a pas montré la vie dans la quotidiennité ça c'est le premier point qui est important à faire deuxième point à titre d'introduction sachez une chose c'est que l'ambition de la Torah est extrêmement claire je m'explique la Torah prévue je l'ai marqué dans le début du document comment elle envisage la rencontre entre l'homme et la femme à partir de trois définitions trois conditions c'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère ça ne veut pas dire qu'on va dire ciao hasta la vista papa et maman mais l'idée qui est derrière est la suivante j'ai beau être né dans un foyer ultra équilibré avec des parents modèles ce qui n'est pas forcément évident mais ça peut exister je dois tôt ou tard prendre conscience que j'écris une nouvelle histoire avec mon épouse avec mon mari et d'aucune façon je ne peux appliquer les recettes que j'ai pu voir à la maison il faut que je sois capable de pouvoir innover un nouveau modèle et c'est pareil aussi dans l'éducation très souvent on a l'impression que si je suis un ship type et je suis une fille bien parce que j'ai bien été éduqué je vais essayer d'appliquer la même type d'éducation et ça marche jamais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes personnes qui sont en face de nous c'est pas les mêmes environnements bref il y a tellement de différences qui font qu'on est obligé d'inventer une nouvelle un nouveau schéma ça c'est donc le premier point le premier point c'est être capable de se sentir l'écrivain de sa propre histoire deuxième point qui est marqué dans le verset quand on le décortique tu vas te coller avec ton épouse le dévec évidemment ici on parle de l'union charnelle mais cette union charnelle est décomposée ils ne seront plus qu'une une seule chair une fois que tu m'as parlé de l'union charnelle le déva qu'il colle à son épouse pourquoi tu me parles ensuite de l'union charnelle et l'élément de réponse du Talmud il dit voilà c'est quoi l'idée de coller avec son épouse c'est pas l'idée d'une relation fusionnelle du tout la Gomara va donner cet exemple magnifique et le suivant quand tu plantes un clou tu veux mettre un cadre sur un mur tu prends un clou de la main gauche tu prends un marteau de la main droite et tu tapes le clou et quand t'es pas très très habile et bien tu te manges l'index ou le pouce dit le Talmud ouais c'était déjà l'époque du Talmud c'est incroyable les gens qui plantaient des clous et le Talmud va dire la chose suivante on a jamais vu une fois que la main gauche a été endolorie par le marteau on a jamais vu la main gauche venir frapper la main droite en disant espèce d'imbécile tête de linole mais faire un peu attention pourquoi ? parce que main gauche main droite c'est moi même personne donc on pourrait éventuellement pester sur son enfant éventuellement mais sur nous on voit je ne pesteras jamais pourquoi ? parce que c'est nous même c'est ce type de relation que la Torah ambitionne de mettre en place c'est-à-dire une relation main droite main gauche c'est-à-dire que lorsqu'il y a une traduction si j'ai passé une journée crasseuse mon conjoint est censé souffrir avec moi ça veut dire pas parce que je le fais souffrir mais être capable d'épouser mon monde sentimental et si j'ai une journée géniale j'ai une joie incroyable et bien faut que je sois capable de la partager mais que la personne soit réjouie pour moi comme si c'était lui qui a passé cette journée je ne sais pas si vous vous rappelez mais en général les mères sont capables de… alors souffrir pour l'autre c'est assez facile pour une mère ça passe leur temps ça en tout cas les mères juives connaissez ce que disait Woody Allen Woody Allen disait vous savez c'est quoi le complexe des mères goï des goï pardon ah j'ai brûlé la blague c'est de ne pas avoir une mère juive excusez-moi j'ai brûlé en tout cas le complexe des goï c'est de ne pas avoir une mère juive ouais la Yiddish Yomama donc une mère elle sait souffrir mais elle sait aussi se réjouir une mère qui entend le récit de ce qu'a fait son enfant en colline de vacances ou je ne sais où et bien elle est en train de palpiter avec son enfant elle peut vibrer avec lui cette dimension maternelle il faut qu'on soit capable de la mettre avec la personne qui est en face de nous qui n'est pas du tout évident ça met des années à se mettre en place l'amour la mienne aussi elle est libre elle n'est pas sacrée c'est pas un trône elle te fait la blanche du coup merci beaucoup Mégane merci donc le point essentiel qu'on va développer ici c'est comment mettre en place ce lien entre la main droite et la main gauche alors le rapport avec la parachaise est tout de suite là lorsque je pose la question comment on crée une situation d'amour comment on construit on passe du désir à l'amour véritable et tel que la Torah veut c'est à dire cette capacité de pouvoir créer cette union entre la main droite et la main gauche première des choses c'est une question d'état d'esprit la parachaise de cette semaine commence avec l'enterrement de Sarah Abraham apprend la triste nouvelle il se précipite pour aller enterrer Sarah pour enterrer Sarah il faut un caveau le caveau il l'a pas mais il l'orgne sur un caveau qui existait déjà qui était le caveau d'Adam et Chava qui se trouvait au bout d'un champ de M. Ephra ça c'est les données de ce qui se passe il arrive avant M. Ephra il dit voilà moi je suis intéressé à enterrer ma femme Abraham était déjà un grand notable grand notable à ce moment là la personne se dit mais ça va pas ou quoi tu veux pas payer quand même t'es un notable pour moi c'est un de gaieté de coeur je le fais vraiment je serais vraiment ravi qu'un notable comme toi puisse prendre gratuitement ce champ et Abraham non pas du tout pas du tout c'est pas comme ça que ça se passe je veux payer en monnaie sonnante et trébuchante et à partir de là le texte de la Torah je ne l'ai pas marqué nous dit que Abraham rentre dans une négoce mais une négoce à l'envers parce que la négoce c'est toujours pour faire baisser les tarifs là il fait une négoce pour augmenter les tarifs c'est incroyable il paraît que les feuilles ont le sens du business en tout cas l'histoire des feuilles je commence avec le plus grand bide de tous les temps puisque à l'issue de cette anti-négociation Abraham se voit payer une somme de 400 cycles d'argent vous avez le verser sous les yeux Abraham écouta Ephron et lui conta le prix qu'il avait énoncé en présence des enfants de Heth 400 cycles d'argent d'après certains commentateurs c'est une somme pharaonique c'est un petit peu le type de somme qu'on atteint dans le marché de l'art mais l'art des pas le petit tarif le grand tarif à l'époque les iris de Van Gogh étaient partis je me rappelle à 800 millions de francs j'avais été fasciné par les iris mais aussi par le prix c'est moi qui l'ai acheté non je rigole bref ouais à South Bay bien sûr toujours en direct le lien c'est il faut être copain avec moi frame Abraham Dredelève elle arrive pas ouais elle peut enfin je suis sur Abraham Dredelève tu l'as si tu fais un partage tu peux si on est copains tu peux faire un partage donc je répète il prie il paye pardon une somme astronomique alors qu'il pouvait s'en sortir à bon compte et ça c'est la première question à poser je m'inspire ici de mon rave qui m'avait éveillé à cette question quand dans la vie tu peux t'en sortir à bon compte alors que tu veuilles payer bon prince ça j'entends 100 euros 1000 euros pour pas avoir la chose trop gratuite ça j'entends qu'on ait un vrai acte de vente en bonne différence je suis d'accord mais pas des centaines de millions d'euros ouais l'argent c'est pas gratuit quoi ça pousse pas comme ça c'est bête de vie ça c'est la première question la deuxième question qu'on pose c'est que juste après l'enterrement de Sarah Abraham va demander Eliezer son serviteur pour aller trouver la perle rare pour son fils Yitzhak il enterre son épouse et la première des soucis qu'il a c'est marier Yitzhak il y a quand même 37 ans il aurait pu le faire avant c'est maintenant qu'il fait quel est le lien que nous propose la Torah de ces deux événements c'est jamais anodin le lien la narration de la Torah n'est pas une narration à la Balzac c'est une narration qui vient t'enseigner quelque chose l'élément de réponse est le suivant et écoutez-moi bien parce que ce Dvar Torah c'est un Dvar Torah que j'ai écouté de mon Rav et ça fait 19 ans que je suis marié il n'y a pas un jour qu'elle j'y pense pas donc je vous contente vraiment de bien l'écouter Rav nous a dit la chose suivante Abraham est intéressé par ce caveau parce que Adam et Hava étaient enterrés là-bas qu'est-ce que ça veut dire qu'Adam et Hava étaient enterrés là-bas ? ça veut dire le couple qui était le plus proche du bon Dieu dans l'histoire du monde Adam et Hava qui étaient dans le Gan Eden qui étaient dans la proximité ultime spirituelle de Hachem c'est le coup par excellence dans sa proximité or Abraham dans sa vie qu'est-ce qu'il a fait ? il a cherché la proximité avec Hachem il a enrôlé avec lui des milliers des mille personnes pour se rapprocher du bon Dieu toute sa vie c'est la recherche du divin Abraham dit tu sais quoi ma mort aussi c'est la recherche du divin et c'est tellement important cette recherche du divin le Gan de Vilna fait remarquer que dans la négose en question l'anti-négose en question il y a six fois répété le verbe je enterrerai je vais enterrer je vais enterrer six fois c'est macabre c'est un passage macabre de la Torah c'est lourd ok vas-y tu as enterrer peu importe le Gan de Vilna dit six verbes six verbes dit le Gan de Vilna parce qu'il a cherché six places lui et sa femme Yitzraq et Rivka qui étaient même pas encore présentes et Yaakov et Léa et Rachel ils savaient par Ocha Kodesh qu'elle elle resterait en chemin ça veut dire le souci de Abraham c'est pas simplement et c'est très important au niveau khino au niveau éducation pas simplement que moi je suis proche du bon Dieu et je montre que c'est une valeur ultime mais je veux que mon fils soit proche du bon Dieu et que mon petit-fils soit proche du bon Dieu petite parenthèse quand vous aurez des enfants l'enjeu qui est marqué ici qui est incroyable est le suivant on ne met pas ces efforts pour que nos enfants tournent bien on met des efforts pour que nos petits-enfants tournent bien vous entendez la différence ? c'est une différence colossale au niveau de la force que je vais mettre en place je transmets un contenu tellement effervescent à mes enfants que ça débordera pour les petits-enfants c'est ça la différence c'est ça que nous renseigne le Gaon de Vilna dans son génie de compter le nombre de verbes c'est pas un conte d'apothicaire c'est pas une magouille il y a ici un message essentiel maintenant ce message est tellement important c'est une valeur tellement ultime qu'aux yeux de Abraham elle n'a pas de prix or aux yeux du marché elles ne vaut rien avec 100 euros tu t'en sors et que fait Abraham ? il dit non je m'oblige à payer le prix ultime c'est-à-dire comme dirait la joconde inestimable je vais investir un fric fou et ne pas être dans la négoce du marché pourquoi ? regardez c'est là qu'est l'élément le plus important car si je m'en tire à bon compte alors la valeur de la chose sera d'autant plus dépréciée si je m'en tire à 100 euros alors pour moi être enterré à côté d'Adam ne vaut pas plus que 100 euros s'il n'y a pas une traduction charnelle de l'effort que je suis prêt à faire pour cette valeur ultime alors cette valeur va s'évaporer ça c'est ce que nous transmet Abraham Avinu comme message à partir de là on peut commencer à parler de mariage la juxtaposition des deux histoires une fois qu'il a mis ça en exergue c'est-à-dire dans la vie quand t'es attaché à quelque chose faut que tu sois prêt à y mettre le prix c'est quoi le prix ? le prix il est illimité il est ultime il est nos limites ça c'est ce que nous dit Abraham à partir de là on peut commencer à envisager le mariage pourquoi on se marie dans la vie ? dans toutes les civilisations c'est pas une question de rabbin que je vous pose c'est une civilisation de civilisation dans toutes les civilisations dans toutes les ethnies dans toutes les religions dans toutes les époques on se marie pour une chose pour être heureux on caresse tous l'espoir d'atteindre un bonheur à deux qu'on n'avait pas tout seul et non pas de régler à deux les problèmes qu'on n'avait pas tout seul comme le dit la blague on se marie pour être heureux dans toutes les cultures c'est pas pour des raisons fiscales ou autre chose on se marie parce que on sait pertinemment intuitivement que c'est là que se loge la possibilité d'être heureux le but c'est donc le bonheur question pour un champion le bonheur a-t-il un prix ? réponse au oui c'est une valeur ultime le bonheur quel est le prix ? réponse ultime c'est-à-dire traduction Avram nous a enseigné la chose suivante la question que toi mari toi femme tu dois te poser et toi qui recherche ton mari et toi qui recherche ta femme tu dois te poser la chose suivante est-ce que je suis prêt à tout donner même si je sais pertinemment que métamorphoser un très caractère négatif est de l'ordre de l'impossible je répète métamorphoser un très caractère est impossible ne rêvez pas en revanche bouger un petit peu mettre le paquet pour m'investir dans ma relation indépendamment de l'effort de l'autre je ne vais pas calquer mon effort en fonction de la personne qui est en face de moi sinon c'est ce qu'on appelle une relation de troc tu fais un pas je fais un pas ça c'est le troc l'intensité du bonheur sera immédiatement corrélée à l'intensité de mon engagement indépendamment du travail de l'autre je ne suis pas en train de dire qu'on va le laisser végéter mais il y a fort à penser que plus dans la vie je m'investis de façon authentique plus je libère un goût de l'authenticité et donc il y a fort à penser que je vais susciter chez l'autre cette même authenticité et j'en compte très souvent des personnes qui ont rompu leur relation parce que j'en peux plus d'être toujours celle ou celui qui fait les efforts c'est peut-être possible ou c'est peut-être tronqué par une impression de faire des efforts mais qui est toujours suspendu par le fait à condition que l'autre s'y fasse je ne fais pas à condition que je suis déjà en train d'enterrer le don ultime vous comprenez la nuance ou pas ? c'est ce que nous livre ici Avram Avinu Avram Avinu met un comment dire une énergie colossale parce que en tant que telle la chose la valeur de la chose est la valeur qu'elle a à mes yeux et non pas à les yeux du marché si pour moi c'est important le bonheur je mets le paquet 1.7 et quand je dis le paquet c'est pas une question financière évidemment c'est pas une question d'argent c'est une question de je mets toute ma personne là-dedans je suis prêt à investir tout là-dedans et c'est ça le bilan quand je vous dis que ça fait 19 ans que j'entends ce désertorin c'est que j'essaye en tout cas et à chaque fois je le répète ça me redonne encore l'énergie pour essayer de l'appliquer mais l'idée c'est est-ce que dans ma journée les bilans il y a des bilans comptables ouais c'est en mars ou j'ai plus le cas en avril il y a des bilans journaliers d'un père et d'une mère par rapport à l'éducation mais aussi des bilans journaliers par rapport au couple et le bilan c'est le suivant c'est se dire est-ce que comment dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour donner à l'autre gratuitement tout de suite c'est-à-dire sans espoir de retour c'est-à-dire est-ce que je suis investi totalement ou bien je suis plutôt en mode Club Med c'est ça la question qu'on doit se poser tous les jours et chacun la décline en fonction du panorama dans lequel il se trouve ça c'est donc la première chose question d'état d'esprit et avec cet état d'esprit on construit petit à petit des relations d'un amour fort deuxième point essentiel c'est ce qui va nous faire permettre de passer du monde du désir vers le monde de l'amour véritable les maîtres du Moyen-Âge je vous disais la chose suivante c'est quelque chose qui est rapporté très souvent par Rav Dessler et qui mérite d'être rapporté ici dans sa source la source est un maître du Rhinour il manque des feuilles je suis dans l'encadrer le don à conduire la seule source de l'amour c'est un texte qui est très souvent répété par le Rhinour le maître du Moyen-Âge qui dit la chose suivante sache qu'un homme agit en fonction de ses actes c'est en fonction de ses actions que son coeur est entraîné traduction très souvent on a l'impression dans la vie que je peux te faire un cadeau mais au préalable il faut que je t'aime pour te faire un cadeau si je t'aime beaucoup je te fais un beau cadeau si je t'aime pas je te fais pas de cadeau si je t'aime un peu je te fais un petit cadeau rikiki c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie on croit et le maître nous dit la chose suivante c'est pas comme ça que ça fonctionne plus je te donne plus je t'aime c'est-à-dire que c'est pas l'amour qui engendre le don c'est inverse c'est le don qui engendre l'amour vous voulez une preuve de ça ? très simple il paraît que les mamans ont un amour démesuré de leurs enfants je veux pas vexer les mariés ici un peu plus démesuré que leurs pères je suis pas en train de dire que les papas alors on va donner des exemples lorsqu'un enfant se fait mal une mère tremble un père gère il y a une dimension sentimentale qui est beaucoup plus à fleur de peau chez l'être féminin que l'être masculin encore une fois c'est des clichés qui marchent dans 90% des cas il y aura peut-être des exceptions mais en tout cas de façon générale une mère est capable j'ai entendu récemment un rapportage d'une mère une catholique pratiquante qui passait son temps à faire des ménages pour rembourser toutes les bêtises qu'avaient fait ces enfants deux enfants qui étaient en prison pour des trafics de drogue d'où ça vient ça ? une mère qui passe son temps mais un père envoie tout le boulot tu fais de la drogue tu fais du 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 mais c'est terrible ouais il y a quelque chose dans l'instinct maternel qui fait que de façon générale elle a des ressentis beaucoup plus puissants par rapport à son enfant qu'un mère vous savez d'où ça vient ça ? vous savez d'où ça vient ? quelle est la source de ça ? c'est mécanique une femme pour avoir un enfant elle a sué pendant 9 mois d'ailleurs moi je commence à suivre ici un petit peu elle disait que pendant 9 mois qu'est-ce qu'elle fait ? elle donne c'est quoi elle donne ? envie de rendre crampe du mollet droit à 4h du matin sciatique douleur au dos déformation clair la ligne c'est plus la ligne c'est la courbe la ligne ouais donc il y a beaucoup de choses qu'elle donne c'est pas évident c'est pas évident ouais et grossesse après grossesse c'est complexe maintenant on arrive au sommet malgré la péridurale puisque tu vois on a un sommet qu'est-ce qu'elle fait ? elle passe son temps à donner maintenant l'enfant arrive qu'est-ce qu'elle fait ? ah comme il est beau quelle menteuse quelle menteuse c'est moche un enfant kiné d'abord il échauffe il est édenté parfois il est bleu ouais pourquoi elle dit il est beau ? pourquoi elle l'aime ? parce qu'elle l'a donné elle l'a donné sans vouloir caricaturer mais qu'on le veuille ou pas tout ce qu'elle a investi fait qu'elle l'aime avant qu'il naisse et donc forcément il n'est que beau il n'est que magnifique il n'est que je l'adore les hommes pourraient faire ce qu'on appelle des sessions de septembre rattrapage à l'université vous rappelez ? maintenant il paraît je sais pas pourquoi il y a des médecins dans la salle mais il paraît qu'il y a une maladie qui frappe les hommes juste après la naissance des enfants qui s'appelle la surdité chronique vous connaissez ? personne c'est-à-dire que de minuit à sept heures du matin le mari n'entend plus rien ça y est ouais alors je généralise évidemment et bah au Hachem aujourd'hui de plus en plus les maris aident c'est magnifique ça n'existait pas à l'époque des maris qui changeaient des couches nouveau et les anciens se plait ah fais gaffe tu te fais ouais mais en fait quand c'est gênable parce que le papa va donner alors pourquoi je dis que c'est plus tu donnes plus tu aimes plus tu as un contact charnel avec une chose plus tu aimes ça c'est le grand principe maintenant le don il est pas suivi immédiatement d'un retour sur investissement c'est pour ça qu'il est intéressant elle met 9 mois avant le retour et je t'en prie quel retour ? quel retour ? dans le même ordre d'idée regardez il y a le Chovat et le Levote un maître du moyen-âge qui pose la question suivante pourquoi les animaux qui ont objectivement une infériorité intellectuelle par rapport aux êtres humains colossal les êtres humains sont beaucoup plus intelligents que les dauphins que les éléphants que tous les animaux du monde on les domine clairement donc on a une suprématie intellectuelle évidente le monde des hommes question pourquoi HM nous a mis dans une un handicap au niveau physique par rapport aux animaux je donne un exemple combien de temps met un chaton pour marcher ? quand il naît, combien de temps il met pour marcher ? c'est immédiat combien de temps met un enfant pour marcher ? combien ? 1 an il est encore en lui hein ? c'est pas un trazac 12 mois 12 mois alors les les Hussein Bolt c'est 9 mois j'ai une fille c'est Hussein Bolt à 9 mois elle galopait mais euh... et jusqu'à 1 an et demi à peu près ? à peu près ? maintenant quand il marche ouais il marche pas il titube question pourquoi il nous a pas donné tout de suite une vélocité comme le chaton alors le chaton le poulain quand est-ce qu'il marche ? immédiat ouais Bambi quand est-ce qu'il marche ? au bout d'une heure mais pour Walt Disney parce qu'il faut du... il faut du film ouais pourquoi Keshburu nous a pas créé avec... tu... tu nais t'as soif tu vas voir ta mère tu prends le 5 pourquoi Keshburu ne peut pas créer ça ? pourquoi on est né dans une atrophie physique ? en deux mots c'est la question réponse du Khovo Tadevot mais du 13ème siècle en tout cas incroyable il dit parce que justement le bambin qui naît qui est complètement handicapé et qui va grandir il y a... à 9 mois il va commencer à marcher il titube et tu fais des moufletas parce qu'il titube ouais et il va marcher après il tombe il se casse la figure après tu vas pouvoir faire le vélo à taper avec une balle et combien ? tout ce temps là que tu consacres tu donnes et plus tu donnes plus tu aimes et comme, et c'est ça le fin fond du mot Hachem était intéressé à créer une relation entre les parents et les enfants qui est une relation d'une telle intensité qui fait qu'un bonhomme de 50 ans qui a des centaines de millions d'euros en banque est capable encore d'essayer de faire des coups fumants juste pour entendre l'approbation de son père qui lui dit ah ! il y a Will dit mon fils je suis fier de toi ce je suis fier de toi c'est-à-dire ce lien qu'on a créé et être capable d'entendre à 50 ans sa mère de 80 ans qui lui dit hé ! pas oublier de se brosser les dents 50 ans c'est un peu tard pour commencer ouais ! ce lien qui existe entre une mère et un fils ce lien qui existe entre un père et un fils c'est ça qu'Hachem était intéressé c'est pour ça il crée l'indipad parce que plus il y a un handicap plus il y a du don plus il y a du don plus il y a de l'amour évidemment il y a un lien entre un chat et une chatte mais n'en déplaise à Brigitte Bardot pas du tout de la même nature que celle qui existe entre une mère et un fils une mère et une fille vous comprenez la nuance à Kadosh Baruch on crée la déficience de façon à sécréter l'amour ça c'est le point essentiel à partir de là à partir de là comment dire dans le couple c'est exactement la même chose qui se met en place plus je vais donner à la personne qui est en face de moi de façon gratuite plus j'ai une chance de construire de passer de ce monde de désir à ce monde d'amour comment on met en place ce don gratuit c'est vrai c'est vrai il y a quelque chose d'absolument génial dans le judaïsme qui s'appelle les lois de pureté familiale qui préconise et c'est ça le point le plus essentiel à attraper la Torah c'est depuis toujours qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme entre le masculin et le féminin c'est une différence radicale et je vais parler de façon assez crue pour que vous ayez les choses bien claires dans votre tête on sait de façon générale de façon générale que l'être masculin a une faculté de pouvoir se sustenter que de la dimension pas que mais en tout cas en grande partie de la dimension physique de façon générale l'être féminin ne peut pas engager une relation physique si au préalable il n'existe pas une sécurité d'un point de vue sentimental l'union de deux êtres c'est l'union d'une couche physique d'une couche intellectuelle et d'une couche sentimentale la couche physique c'est la chose la plus simple à mettre en place il me plaît, elle me plaît il me revient pas, elle me revient pas hyper simple couche intellectuelle ça peut nous complète mais c'est assez rapide j'ai du plaisir à parler on échange des idées on est pas forcément d'accord je voterai pas comme elle mais ou comme lui mais on entend on a une discussion possible le monde sentimental est un monde qui se crée et qui met beaucoup de temps à se créer et il se crée qu'à partir du moment où l'être féminin aura une garantie que le je t'aime qu'elle entend n'est pas un plan A sachant qu'on ira jusqu'à Z dans la chambre à coucher mais c'est un l'expression d'un véritable sentiment pur pour mettre ça en place c'est extrêmement complexe la gamara et je vais y parler de façon très crue dit mais si t'es étonné de voir qu'il y a une approche extérieure de l'être masculin par rapport à une approche plus intérieure plus profonde de l'être féminin il m'a dit mais c'est très simple regarde au niveau physiologique la différence des organes génitaux l'organe génitaux masculin il est proéminent l'organe génital féminin il est intérieur cette différence physiologique provient de racines spirituelles puisqu'on sait très bien que il n'y a pas de dichotomie entre le monde matériel et le monde spirituel le monde matériel n'est que le reflet d'une dimension spirituelle à partir de là forcément on aura un mode de comportement différent nous avons le même but dans un mariage mais nous n'avons pas du tout les mêmes moteurs et ça la Torah le sait pertinemment c'est la raison pour laquelle on a des phases d'entraînement des training periods durant le couple pendant certains jours durant lequel il n'y a absolument aucune possibilité une proximité charnelle entre l'homme et la femme qui permet de pouvoir vivre, de pouvoir communiquer de communiquer de façon hyper profonde de ne pas régler un conflit sur un matelas qui est très souvent une technique qui brouille de façon radicale la communication dans le couple pourquoi parce que s'il y a des problèmes il y a des problèmes dans tous les couples il faut aller jusqu'au bout et tu peux pas utiliser de l'amphétamine pour gérer les problèmes c'est ça en fait le point maintenant à partir de là on a ce qu'on appelle des stages de formation quelque part durant lequel on va vivre, on va communiquer, on va parler, on va donner sachant que le return on invest, le retour sur l'investissement est décalé de plusieurs jours et petit à petit ça donne de plus en plus de garanties en termes sentimentaux ça c'est ça qui se met en place et une fois qu'on a une garantie sentimentale l'éclosion au niveau physique est d'autant plus puissante c'est parce que la Torah était ambitieuse dans la relation homme-femme qu'elle a mis en place ces phases qui permettent petit à petit de construire cette dimension sentimentale ultime ça c'est donc le deuxième et troisième point c'est le fait que l'amour se construit par ces phases durant lesquelles on a passé notre temps à donner, donner de façon presque gratuite qui fait qu'au bout du compte au bout du compte une fois que la proximité peut être mise en place au niveau physique alors on a toutes ces garanties qui ont été mises en place et c'est ça en fait le point essentiel c'est quelque chose, nous les lois de petites familles c'est quelque chose qui est tellement essentiel que par exemple en 1963 lorsqu'ils ont découvert le rocher de Masada découvert donc des années 60 le grand robois d'Israël est venu inspecter 3 cavités 3 cavités à Masada il prend les dimensions, il se rend compte que c'est exactement les mêmes dimensions du miguet que nous pratiquons 2000 ans après il n'y a pas eu de perte au niveau de la tradition c'est incroyable c'est à dire que on a des personnes qui fuient l'oppression romaine on est en plus 70 à peu près après Titus donc on est en plus 100 des personnes qui fuient l'oppression romaine ils prennent le temps de construire pas un mais 3 migvets c'est incroyable pour montrer à quel point c'est l'ossature du peuple juif dans sa gestion de la relation homme-femme ça c'est donc le 2ème point pardon 3ème point 4ème point il y a ce qu'on appelle le gestion du défaut de l'autre 2 personnes qui se rencontrent c'est forcément une somme de qualités et une somme de défauts et je donne ce conseil suivant les défauts ça se déracine pas ça n'existe pas mais on peut pas envisager chez l'autre une métamorphose ça fait partie de son pédigré ça fait partie de sa structure fondamentale en revanche alors comment je fais ? puisque ce que j'aime c'est avant tout les qualités et non pas les défauts réponse ce que je peux mettre en place c'est un regard nouveau sur le défaut de l'autre c'est à dire je vais voir dans quelle mesure ce défaut qui m'énerve est pour moi en fin de compte un tremplin de construction c'est ça c'est le regard dynamique qu'un individu peut mettre en place par rapport au regard de l'autre c'est à dire j'en peux plus de ce côté égoïste je comprends très bien que tu en peux plus ce qui est intéressant dans la dimension de l'égoïste c'est qu'en fait toutes les énergies il va ou elle va les consacrer à l'intérieur du foyer et moi qui ai tendance tellement à être à irradier autour de moi et ne pas suffisamment me concentrer sur mon foyer je vais apprendre de ce recentrage comment je peux moi dans mon expansion mettre d'une certaine façon un petit peu de frein par rapport à ça c'est à dire je prends le défaut de l'autre que j'utilise comme étant une arme de construction personnelle sachant que lui ne bougera pas c'est un regard totalement dynamique qui se met en place il me reste 5 minutes pour aborder le deuxième thème qui s'appelle la gestion de l'impasse on a vu ici plusieurs thèmes essentiels premièrement l'état d'esprit d'Abraham comment construire l'amour c'est la faculté de se poser la question est-ce que j'ai mis la patate ou j'ai pas mis la patate ça c'est la question d'un individu et indépendamment de la réaction de l'autre première question deuxième question essentielle être capable de construire l'amour c'est à dire être capable de s'investir dans un monde de dons gratuits et plus je donne de façon gratuite comme le disait le petit prince c'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante il est d'un coup vexé il est d'un coup perturbé de voir que finalement il pensait être je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire ça et mes trois volcans il voit un balai de roses devant lui qui sont toutes les mêmes que la sienne donc finalement j'ai aucune exclusivité à ce moment là le renard lui enseigne non non parce que tu l'as protégé contre les feuilles contre les chenilles, contre les vents alors elle est maintenant pour toi unique et il revient devant le balai de roses et il dit vous êtes belle mais vous êtes vide on ne peut pas mourir pour vous vous êtes comme était mon renard 100 000 autres mais j'en ai fait mon ami il est maintenant pour moi unique au monde j'ai tissé en donnant gratuitement à la même fleur j'ai donné gratuitement dont j'ai tissé une relation d'exclusivité c'est ça qu'on met en place de façon radicale troisième point on a vu la faculté de regarder de façon dynamique le défaut de l'autre il me reste trois minutes pour vous parler de la gestion de l'impasse qu'est-ce que j'appelle la gestion de l'impasse il faut avant de se dire c'est fini j'en peux plus, j'arrête, je change de vie je change de tout ce que je veux avant d'arriver à cette pensée il faut se poser quatre questions essentielles première chose, quatre conseils essentiels imagine toi dans une île déserte avec lui ou avec elle est-ce que là aussi tu décides ciao c'est fini j'en peux plus je divorce même dans l'île déserte ou bien il existe tout un mécanisme de modèle comparatif des amis, des rencontres, des sites qui fait que et j'aimerais peut-être voir, j'ai l'impression que chez autrui ça se passe mieux pas de façon, comment dire, malsaine je parle dans une façon de regarder les gens et faire attention lorsqu'on reçoit des gens chez soi évidemment les gens se présentent un petit peu sous forme de profil facebook sur facebook vous aurez jamais une personne qui va se montrer en mode déprimé maximum en mode figé, c'est le nouveau challenge, mannequin challenge mais mode déprimé tu verras jamais, en train de pleurer, a priori, sauf pour annoncer un décès mais tu verras toujours des gens qui ont l'air de puer le bonheur qui ont l'air super heureux avec des couchers de soleil fantastiques mais quand on reçoit des gens à la maison c'est aussi ça ils viennent pas en thérapie quand ils viennent chez nous ils viennent pour kiffer donc on en parle pas, on cache on a la peine de faire, d'étaler devant tout le monde donc t'as forcément devant toi une image qui est complètement fausse et comme t'as une image qui est complètement fausse tu risques de te projeter dans un modèle qui est absolument pas le tien enfin en tout cas qui ne correspond pas du tout à la réalité bref donc il y a cette idée de l'une des airs deuxième chose, l'étanchéité c'est hyper important n'importe quel âge de son couple il faut toujours être étanche étanche d'abord aux beaux-parents, étanche ensuite aux enfants ce qui se passe dans le micro-cause du couple est quelque chose qui ne regarde que le couple et je sais très souvent qu'il y a beaucoup beaucoup de beaux-parents hyper bien animés par des très très bonnes intentions il faut être capable de se mettre d'accord avec son conjoint avant le mariage et voilà, étanchéité totale, on gère notre linge sale tout seul pourquoi ? parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact de l'intrusor de petit coup donc il y a toujours cette notion d'étanchéité à mettre en place troisième point essentiel le couple c'est une communication des fois il y a ce qu'on appelle on se fait la gueule, on se fait la tête ça arrive dans toutes les relations humaines on se fait la tête le côté Mchenov, l'héritage du Maroc il faut savoir une chose c'est qu'on a le droit de se faire la tête mais il faut savoir qu'il y a des durées péremptions pas comme les pays du Rasset qui durent tellement plus longtemps il faut être capable de jamais laisser passer une nuit c'est un conseil qu'on donne à tous les khatali, à toutes les calottes parce que quand tu fais passer une nuit, les choses s'entériment de façon radicale ça veut dire quoi s'entériment de façon radicale ? ça veut dire que ce que tu croyais en faisant à la tête avoir comme impact que la personne va revenir toute docile est en fait un leurre tu mettras d'autant plus de force pour essayer de récupérer la source on ne laisse jamais, il faut avoir comme règle et éventuellement être capable de faire le premier pas pourquoi je dis ça ? bloquer la communication s'appelle en hébreu ilhem le mutisme ilhem en hébreu c'est un muet mais c'est la même racine que alimut vous savez quoi l'alimut ? c'est la violence il y a dans le mutisme une violence qui est parfois beaucoup plus violente que se crier que se parler de façon dure parce que au moins quand on se parle de façon dure sans insulter évidemment on communique, on est encore dans la communication on n'est pas dans un système, on ne s'est pas muré dans un silence le mutisme est vu dans certains le mutisme a des qualités fantastiques lorsque tu vas apprendre il faut savoir se taire c'est intéressant dans les stages chez les francs-maçons ils passent un an à assister à toutes les conférences et ils se testent pendant un an en parlant de parler, de s'exprimer il y a une éducation au mutisme dans le bon sens du terme parce que tu vas apprendre déjà à pas tout de suite te placer par rapport au schéma qu'on te présente donc il y a toute une technique qui est émise par les francs-maçons mais ça peu importe mais le mutisme est important pour apprendre l'art romain mais le mutisme dans les relations humaines c'est une catastrophe il faut être capable de pouvoir toujours engager la discussion et ça c'est faux de se le dire ça c'est le troisième point et dernière chose, ne jamais oublier que la personne avec laquelle je suis arrivé sous la coupa c'est pas un accident c'est pas simplement parce qu'on s'est vu en boîte de nuit on a vu ça et ah c'est sympa, sympathique c'est pas que comme ça même la boîte de nuit elle fait partie peut-être aussi du projet divin je ne suis pas en train de dire qu'il faut y aller mais c'est juste de dire que peu importe ce qu'il fait que tu es arrivé sous la coupa tous les chemins font que tu es arrivé sous la coupa il faut voir la chose et on a pensé de l'apparaître aussi au moment où Abraham, et je finis là-dessus au moment où Abraham et, comment dire devant l'écueil d'arriver, d'admeler sa femme en Egypte et là-bas il risque de la ravir parce qu'elle est trop bonne et de tuer Abraham il dit je t'en stupis fais-toi passer pour ma soeur il a fait passer pour ma soeur et le texte lui dit il a fait passer pour sa soeur il dit c'est ma soeur comme ça ils l'ont pas tué et le moral dit que c'est une ambition du couple que le mari comment dire ambitionne que son épouse devienne sa soeur pas sa mère ça fait des dégâts ça mais sa soeur c'est une ambition c'est à dire les achot en hébreu achot veut dire broder le but d'un couple c'est faire de la broderie c'est quoi faire de la broderie faire de la broderie il veut faire prendre un fil de trame et un fil de chêne qu'on associe le fil de trame et le fil de chêne il faut forcément qu'ils soient de la même texture ça veut dire quoi de la même texture ça veut dire que prendre conscience que si je suis passé sur la choupa c'est que c'est pas le fruit du hasard mais on a une histoire à construire ensemble malgré toutes les différences la choupa nous montre qu'on fait partie de la même texture il faut avoir cette confiance en Hachem de se dire je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas l'apparition du divorce dans la Torah mais ne jamais oublier qu'il y a une confiance en Hachem qui s'appelle c'est pas pour rien que je suis en face de tel obstacle c'est pas pour rien que je suis en face de tel défaut et donc forcément j'ai quelque chose à attraper par là plutôt que de se réfugier dans cette civilisation du jetable les verres jetables, les couverts jetables les caméras jetables et puis aussi les femmes et les hommes jetables c'est le monde du jetable plutôt que de rapidement jeter c'est être capable de prendre conscience qu'il y a le divin qui est parmi nous je vais m'arrêter à s'y décrire